Bonjour, je suis Noémie Saglio, je suis la réalisatrice de Parents d'Élèves. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur les rituels sociologiques de passage, et surtout sur les rallies mondains comme dernier rituel des sociétés occidentales, que je comparais aux Sénégalais qui envoient leurs enfants dans la forêt, et voilà, où il y a peu de rituels finalement qui font passer de l'enfant à l'âge adulte dans les sociétés occidentales. Et quand j'ai fait ce mémoire, Arte m'a téléphoné pour me dire, on veut faire un documentaire sur les rallies mondains, est-ce que vous pouvez participer ? J'ai participé à ce documentaire et du coup ça m'a donné l'envie de faire ça. J'étais plutôt intéressée par le théâtre moi, mais même par être actrice, j'étais assez nue je crois, donc voilà, tant mieux que je sois passée de l'autre côté finalement je crois. Je voulais complètement être journaliste, moi je n'avais pas du tout d'envie de cinéma. J'avais l'envie de raconter des histoires, je voulais toujours être écrivain quand j'étais petite, etc. Donc c'est plus scénariste déjà je pense que réalisatrice, mais j'ai toujours l'impression moi d'être plus scénariste que réalisatrice de toute façon. Même quand je réalise, je suis plus dans l'écriture et dans raconter une histoire que finalement dans les plans où j'ai l'impression d'être plus une réalisatrice scénariste qu'une réalisatrice technicienne. C'est sûr que mon but c'est de raconter une histoire et d'emmener les gens un petit peu ailleurs pendant un moment. Et du coup c'était aussi ça je pense qui m'a surtout donné envie, c'était une manière de raconter des histoires qui m'allèvent, qui me correspondaient parce qu'elle englobait plein de choses que j'aime faire et j'ai l'impression aussi que je sais un peu faire, c'est-à-dire représenter certaines petites caractéristiques humaines. Moi par exemple j'adore regarder les gens, tout le monde me dit que je suis tout le temps en train de scotcher, de poser mille questions aux gens, de les écouter avec des yeux ronds, etc. Et puis je les regarde vraiment d'une façon très bizarre, je suis un peu en étude tout le temps. Et donc Sciences Po comme c'est énormément d'études de sciences humaines, en fait ça m'a beaucoup aidée aussi à comprendre un peu comment le monde peut fonctionner, tout ce qui est justement rite culturelle, qu'est-ce qui vient de nos parents et dont on ne se rend même pas compte. Enfin toutes ces choses-là que j'étudie toujours, moi j'ai toujours l'impression que mes films sont quand même une petite photo de temps en temps d'une petite construction de la société, j'ai toujours envie que ce soit ça en tout cas. En fait ce qui est fou, c'est que là en ce moment je suis à l'AFEMIS, je suis un cours d'adaptation au roman, donc tout le monde est très étonné que je sois élève à l'AFEMIS enfant, après quatre longs métrages et deux séries. Et j'adore et j'ai l'impression que ça me pousse encore à aller plus loin, à me remettre en question, etc. Et en fait la National Film School c'est l'équivalent de l'AFEMIS à Londres, et je n'avais jamais osé avant mes 38 ans, l'année dernière, à passer un concours de l'AFEMIS, ce qui est quand même assez drôle. Donc je leur écrivais dans la lettre, je disais voilà, moi je n'ai jamais osé, j'ai préféré aller directement en Angleterre que passer à l'AFEMIS, j'ai l'impression que je ne l'aurais jamais. Et voilà, donc c'était génial, c'est des écoles où on nous apprend tout en fait, on a tout ce qu'il faut comme matériel, on a des profs fantastiques, et on apprend à écrire, à tourner, à prendre leçon, à être script, à être décoratrice sur les autres, sur les films des autres, et à monter, enfin on apprend à tout faire jusqu'au bout, donc c'est vrai que c'est incroyablement constructif, c'est incroyable en tout cas pour tout apprendre, et après savoir à peu près toucher à tout, parce que c'est vrai que c'est un peu le principe d'un réalisateur, c'est qu'il ne sait rien faire très bien, mais il sait donner des conseils aux autres, ou leur dire à peu près ce qu'il veut, et les autres savent très bien faire leur partie du craft, et donc ils le font, et nous on est quand même un peu nus, moi la dernière fois que j'ai dû faire un estat de ma maison de nuit, parce que toute l'équipe était partie, et qu'on tournait dans ma baraque, là un épisode de Planker, et on m'avait laissé la caméra, j'étais avec ma première assistante, on avait des crises de fourrées, parce que même allumer une caméra, savoir faire la bulle, etc., on ne s'est pas fait, et je ne pense pas que je sois la seule dans ce cas, peut-être que je suis la seule dans ce cas, mais je ne pense pas, on ne sait plus faire la plupart des choses techniques, que font les personnes de notre équipe, donc je dis toujours, quand on dit un film de Noémie Saglio, je suis hyper mal à l'aise, je vais me dire non, 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 c'est un film de vraiment beaucoup, beaucoup de gens, qui ont un peu de temps en temps écouté ce que j'avais en tête, et puis parfois qui m'ont dit non, non, ça c'est de la merde, enfin voilà, donc c'est quand même, c'est vraiment des trucs collectifs, quoi. J'avais fait pas mal de courts-métrages toute seule, mais c'était hyper agréable de co-réaliser, parce que ça enlève quand même une petite pression de bien faire, ou d'être à la bonne place, etc., et puis je m'entendais hyper bien avec mes co-réalisateurs, donc c'est vrai que c'était vraiment pas mal. Mais je sais pas si ça m'a aidée à faire mes armes, j'ai l'impression que c'était plus, que c'était des projets qui étaient construits comme ça, parce que co-écrire c'est génial, et après c'est vrai que parfois, du coup, c'est logique de co-réaliser après. Ce dont je me souviens, c'est que j'ai dit bonjour à tous mes camions, j'avais vachement de camions sur Tell Marte Alphi, c'était mon film, je crois, avec le plus gros budget. Et j'étais hyper fière, parce que vraiment quand on est réel, qu'on a plein de camions, c'est complètement ridicule ce truc, mais j'étais hyper contente, je voyais mes camions comme ça garés, et je me souviens d'être arrivée, d'avoir dit bonjour, bonjour à tout le monde, et après je me suis... Donc il y a plein de membres de l'équipe technique en général qu'on connaît pas le premier jour, et qui m'ont dit, mais je pensais que t'étais une espèce d'assistante, runner, de stagiaire régie, etc., parce que pour dire bonjour comme ça, j'aurais qu'un grand sourire, avoir un espèce de truc... Mais j'étais pas très stressée, parce que déjà j'étais avec ma meilleure copine, Camille Cotin, donc ça déjà, ça aide, qui jouait dedans, et toute l'équipe aussi que je connaissais hyper bien, on est... En fait, le tournage, c'est aussi... Le premier jour de tournage, c'est aussi la suite d'une grande prépa où on est déjà avec la plupart des membres de l'équipe, alors bien sûr, ils n'ont pas les techniciens qui arrivent plus tard, certains techniciens, mais c'est vrai que du coup, c'est plus une continuité d'une écriture, d'une prépa, enfin, il n'y a pas vraiment de premier jour, en fait, très clair, je trouve, sur un film. C'est Vincent, un jeune homme trentenaire, qui se cherche un peu, et qui n'a pas encore trouvé sa voie, qui garde des animaux chez lui pour se faire un peu d'argent, qui est un peu un intellectuel mou, en tout cas, un intellectuel qui cherche la bonne solution, qui devient babysitter d'un jeune garçon qui habite dans son immeuble, donc il doit l'amener et venir le chercher à l'école, parce que sa mère travaille beaucoup. Et ce petit garçon fait croire que Vincent est son père. Donc, au début, Vincent est très étonné, et il trouve ça vraiment grave, ce mensonge, mais comme il tombe amoureux de la maîtresse à la première réunion de parents d'élèves, il décide de continuer à supporter ce mensonge et à y participer, en quelque sorte, voilà, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il est vraiment dans ce monde de parents d'élèves, il est complètement fish out of water, il trouve ça complètement fou, il ne les comprend pas du tout, il n'a pas d'enfant, bien sûr, il n'a jamais participé à aucune réunion et il s'investit à mort pour être le plus possible avec son amour, donc la maîtresse. C'est la productrice qui l'a écrit avec Marinette Lévy, donc Alice Girard et Marinette Lévy, qui l'ont écrit et qui me l'ont proposé. Et j'ai tout de suite trouvé ça génial, alors j'ai pas mal participé quand même à l'écriture et à la réécriture, etc. Et je suis tombée enceinte, donc je leur ai dit, les filles, je suis désolée, mais moi, je n'ai pas tourné cet été, je suis hyper obsédée par mes enfants en plus, donc voilà, je vais accoucher, j'accouche, je ne sais plus quand, en juin, c'est sûr que je ne tourne pas avant un an. Donc, trouver quelqu'un d'autre, j'adore le film, je suis trop triste, etc. Et puis finalement, elles m'ont attendue, donc c'était vraiment sympa. Donc, on a tourné un an après qu'elles aient écrits, du coup, on a eu le temps de bien réécrire, etc. Et là, je me suis beaucoup attachée au sujet parce que c'est un sujet qui me touche énormément, qui est la famille, c'est quand même plutôt celle qu'on choisit que celle qu'on nous donne. Alors qui, moi, est un sujet très important parce que j'ai une famille très, très compliquée où on est genre tous adoptés, demi-quart, demi-frère, truc, etc. Il y a 15 remariages, enfin, c'est vraiment un gros bordel. Et c'est vrai que je trouve qu'au sein de sa famille, déjà, on choisit les personnes avec qui on s'entend, mais aussi, on a cette tendance à choisir des nouvelles personnes qui peuvent être notre famille et à se dire, OK, ça, c'est la bonne. Et puis, ce n'est pas forcément la bonne, mais il y a un apprentissage aussi de faire famille avec des gens qui n'ont pas forcément le même sang, etc. Et après, ça me faisait aussi beaucoup rire parce que j'ai une fille de 11 ans et que les réunions de parents d'élèves, pour moi, c'est vraiment une source de comédie sans fin. Enfin, je suis toujours un peu... Je trouve qu'on retrouve, en fait, des espèces d'habitudes qu'on avait en cours. On est un peu la même personne qu'on était au collège pendant la réunion. Tu as ceux qui sont sur leur téléphone, ceux qui prennent des notes hyper sérieux, ceux qui posent mille questions et tout. Et je trouvais que c'était vraiment drôle de représenter aussi quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce monde, qui est propulsé dans le monde des parents d'élèves sans aucune raison claire. J'ai trouvé ça assez génial. Et après, je trouvais que c'était exactement dans ma veine de films assez familiaux. Quand même pas des énormes comédies, mais des petites comédies sympathiques. Feel good. Pour moi, c'est très, très important parce que je suis... Déjà, j'ai beaucoup tourné avec des acteurs de mon âge qui sont devenus des très bons amis, forcément, parce que j'ai grandi beaucoup avec Camille Cotin. J'ai grandi avec les filles de Planqueur, forcément, dans la série, qui sont plus jeunes que moi, mais quand même, on est plus ou moins de la même génération. J'ai grandi avec Franck, Gaston Bide, qui est resté très proche. J'ai vraiment, oui, en effet, un espèce de famille comme ça. Et je ne connaissais pas... Enfin, si, j'avais vu Vincent en casting. Je ne sais plus pourquoi il n'avait pas pu faire le film, parce que moi, j'avais trop envie de lui. Et Vincent est très ami avec Camille Cotin, avec Camille Chamoux. Et c'est vrai qu'il y avait un côté où il faisait aussi partie de la famille. Et c'est comme un frère pour moi, mentalement, on est hyper proche. C'est-à-dire qu'on a vraiment un humour très commun. J'aime toutes les petites choses qu'il rajoute. C'est un vrai allié, quoi. Ça a été vraiment un vrai allié. Et puis, c'est quelqu'un qui a une personnalité géniale. C'est-à-dire qu'il arrive sur le tournage. Toute l'humeur du plateau change. Il a un truc tellement fort de bienveillance et de sympathie et de... Un truc cool, quoi. Enfin, ce n'est même pas cool, parce qu'il a une intelligence du cool qui est assez dingue. Et ouais, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc ça, c'était génial. Quand il a dit qu'il acceptait de faire le rôle, etc., on était trop contents et on a vraiment rebossé les textes avec lui. Moi, c'est très important pour moi que les acteurs aient l'impression que c'est eux qui parlent presque, qu'il n'y ait rien de faux dans leur bouche ou qu'ils ne se sentent pas mal. Et du coup, on a beaucoup bossé. C'est vrai qu'il est... Lui, il est génial. Il fait vraiment partie de ma famille. Et les autres comédiens, ça a été un peu la même chose. Il y a vraiment un côté où tous, ils viennent de milieux de cinéma un peu différents. Alors ça, c'est très important pour moi. Moi, j'aime bien prendre des gens qui viennent de la grosse comédie, des gens qui viennent du théâtre, des gens qui viennent justement du drame ou de la télé. Je trouve qu'il faut arrêter avec cette espèce de truc franco-français de ne prendre que des acteurs qui sont faits pour ce genre de comédie, etc. Je ne voulais surtout pas tomber dans un casting tristounet que j'appelle de la demi-comédie. Donc du coup, j'ai vraiment œuvré pour que chaque personnage soit parfaitement à sa place et j'espère que ça fonctionne. Et c'est vrai que c'était une super famille. Ils se sont très bien entendus entre eux aussi. Donc ça, c'est toujours bon signe. Camilla aussi, super pendant le tournage. Elle est très investie. Elle est très juste. En fait, je me demande s'il n'y a pas quelque chose quand on est chanteuse ou on a une façon de mettre une tonalité qui fonctionne hyper bien. Elle avait une oreille incroyable. Et puis moi, c'est très important pour moi. C'est un peu le travers d'écrire beaucoup. C'est que j'entends... J'ai vachement ma petite musique avant de tourner. Alors, je ne fais pas du line reading aux acteurs en leur demandant de répéter avec le ton, comme c'est Anne Ecke. mais je suis quand même... Je suis quand même un peu obsédée jusqu'à ce que je les retrouvais moi. Alors, je leur donne des indications parce que je me dis que c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas leur dire genre tu dis comme ça. Donc, je leur donne des indications jusqu'à ce que j'entende un peu ma petite musique quand même. Et elle, elle l'avait tout de suite. Donc, j'étais hyper contente. Et elle avait vraiment un truc très juste. Et elle est hyper sympathique. Ouais, c'est génial. C'est une vraie meuf. Elle dit tout ce qu'elle pense. Comme moi, je suis assez cash aussi. C'était très facile, quoi. J'ai travaillé avec Anne Ecke. J'ai travaillé sur le remake de Funny Game aux États-Unis. Et je me disais... Moi, j'étais runner. On me faisait essayer les scotchs pour Naomi Watts. Enfin, vraiment, ce n'était pas drôle. Donc, il essayait sur moi tous les scotchs pour voir si ça m'abîmait la peau ou pas avant de les foutre sur elle. C'était vraiment... J'avais vraiment un rôle important dans ce tournage. Mais... Non, mais du coup, je l'ai vu à l'heure. Et c'est vrai que lui, c'est... Mais... Enfin, là, c'était spécialement pour moi parce que comme c'était son remake et qu'il voulait que ce soit exactement pareil, il était vraiment magnifique. Je me disais, mais c'est horrible pour les comédiens. Ils n'ont pas de place du tout, quoi. Alors que je trouve que cette place-là, elle est importante. Après, j'adore les films d'An Ecke. Donc, bon, il fait fantastiquement son job. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours l'impression que je dois leur laisser cette place même si de temps en temps, c'est un peu difficile. De temps en temps, tu regardes tes rushs. Enfin, je ne sais pas si ça te fait ça aussi, si toi aussi, c'est réel. Mais de temps en temps, tu regardes ce que tu as fait, tu te dis... Ce n'est pas vraiment quand même comme ça que je l'imaginais. Mais peut-être que c'est mieux et puis peut-être c'est plus eux et finalement, ça fonctionne aussi. Il faut se laisser quand même... Ouais, il faut laisser un peu tranquille ton image du scénario souvent, je trouve. Je la laisse en tout cas venir. Après, c'est un peu... J'avoue que c'est un peu stressant de toute façon quand on fait ce métier, quand on est réel, on est par définition un peu... J'ai envie de dire... on a envie que les choses se passent comme on veut, quoi. C'est un de mes traits de caractère. On est quand même des gens qui sont... C'est en général des personnalités assez... assez difficiles à vivre parce qu'on veut que les choses soient comme ça, que ça ait cette tête-là. Et enfin, moi, quand je fais des travaux chez moi, les gens ont envie de se tuer. Voilà, on a quand même... Mes enfants, c'est comme ça. Ils ont des horaires hyper stricts. À côté de ça, on se marre et tout. Mais c'est vrai que j'ai des petits côtés un peu... C'est corrigide, voilà. Je leur laisse plein de liberté après. Et surtout, aussi, je laisse plein de liberté dans les répètes puisque, par exemple, je ne suis pas du tout rigide sur mon texte. Donc ça, pas du tout. Donc je peux te changer 26 fois le texte. D'ailleurs, mes monteurs, par exemple, c'est toujours... hyper mordreuse parce que je fais énormément de off où je rechange des trucs sans complexe au montage pour que ce soit plus drôle, plus fin, plus facile, etc. Mais je le fais aussi beaucoup en amont avec le comédien pour qu'il n'y ait rien de bizarre parce qu'il y a toujours des trucs bizarres. En fait, t'écris, tu mets des mots dans la bouche de quelqu'un d'autre quand même. Ce n'est pas hyper... Voilà, ce n'est pas hyper naturel. Et moi, j'aime bien que ce soit très fluide, etc. Et ça, c'est vrai qu'avec Vincent, on a très bien réussi ça. Et je le réussis mieux avec des personnalités qui sont très proches de moi. Donc, c'est vrai que c'est un truc que je réussis très bien avec Camille parce que je la connais par cœur. Donc, maintenant, quand j'écris, c'est presque directement dans sa bouche. Pareil avec Zita Enro ou Sabrina. En fait, il y a des gens ou Joséphine Rai. Maintenant, j'ai leur manière d'être et leur manière de parler complètement en tête. Et puis, j'ai des personnages qui sont quand même très présents. Et c'est vrai qu'avec Vincent, on a vraiment pu faire ça et avec Camilla aussi. Donc, c'était... Même avec les autres acteurs, ça a été assez fluide de leur donner leur raison d'être, etc. Après, moi, la deuxième chose qui est hyper importante dans mes films parce que je fais quand même de la comédie, c'est que les acteurs aiment énormément leur personnage. Donc, je fais tout. Et c'est... Une fois, ça a un petit peu été un problème avec Juliette sur Tell Mertelphi qui n'avait pas forcément compris à quel point j'aimais son personnage. et ça a été un peu long, cette mise en place. Mais sinon, j'aime tous les personnages, même le connard raciste d'un parent d'élèves qui est joué par Samir Guesmi, qui est un peu un personnage de connard relou, justement, vraiment, t'as envie de taper le mec dans les réunions, etc. C'est vraiment pas ton copain à la base, mais tu l'aimes quand même dans le film parce que tu comprends pourquoi il est comme ça et puis tu le reconnais et puis tu reconnais un peu tes failles dedans, etc. C'était un peu ce qu'on a fait aussi avec Connace, je pense. C'est des personnages qui existent tellement que tu finis par les aimer et tu t'aimes aussi tes failles à travers eux. Moi, je dis, voilà, c'est vrai que j'ai des petits côtés psychorigides, surtout avec les garçons, voilà, avec les hommes. Je peux avoir un petit côté psychorigide. Je ne suis pas du tout comme ça en tant que mère ou en tant que copine. Bon, c'est vraiment... on a tous des côtés comme ça où on est bloqués et ça ne vient pas forcément de nous et c'est nul et c'est chiant pour les autres, mais bon. C'est vrai, mais je ne me suis pas forcée du tout. Je ne me suis pas du tout dit, oh là là, il faut vraiment quand même que tu arrêtes tes mots de manier avec des meufs, etc. Non, je crois que c'est un peu comme dans les relations que je peux avoir avec des hommes ou des femmes ou tombées amoureuses ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est plus l'attraction d'un personnage. C'est vrai que je trouve qu'on manque de personnages féminins, ça, je n'en aurais jamais fini. On en avait déjà parlé dans le documentaire, mais on manque aussi en ce moment de personnages masculins qui ne sont pas seulement un truc. Finalement, en fait, à force de dire ah là là, on n'a pas fait ça en femme, etc., l'handicapé, etc., je me dis aussi un mec, on est toujours un peu sur un mal alpha, un peu relou qui, à la fin, alors ce qu'il arrive à faire, c'est soit à finalement être amoureux parce qu'avant, il n'arrivait pas à s'engager, soit à finalement trouver le bon job, etc. Et je me suis dit, en fait, il y a aussi un problème sur les films de mec où on ne donne pas aux jeunes garçons d'une vision un peu plus poétique, un peu moins comme papa, un peu moins boomer, etc., parce que c'est que d'être un mec. Et en ce moment, j'y pense vachement, je me dis, c'est vrai que, par exemple, j'aimerais bien faire une série de mecs sur les mecs de 30 ans qui sont en ce moment beaucoup, enfin, aussi romantiques que les filles, parce que je ne pense pas que les filles ont arrêté d'être romantiques malgré ce qu'elles disent, mais qui sont aussi romantiques que les filles et mon frère, par exemple, qui me dit, j'ai reçu un texto avec un cœur bleu, j'ai passé ma journée à demander à mes potes ce que ça voulait dire un cœur bleu, finalement, c'était l'amitié, quelle nullité, enfin, il y a vraiment, ils sont dans un truc, dans un entre-deux assez compliqué aussi, etc., et j'aimerais bien faire le flanqueur masculin, enfin, je me dis qu'il y a aussi ça, il y a aussi qu'il va falloir, les jeux se sont vachement redistribués, il va falloir parler aux deux, moi, j'ai un petit garçon et une petite fille, je n'ai pas envie qu'ils aient aucun rôle modèle, tu vois, quand je regarde nous, on regardait le mariage de mon meilleur ami, le personnage féminin et nu, c'est le personnage principal, elle est nul, il n'a rien, c'est une merde, c'est vraiment genre, elle est nulle, elle est jalouse, elle est, enfin, voilà, et puis elle n'a rien, elle n'est pas drôle, les seules sympas, c'est son meilleur pote, son meilleur pote gay et son meilleur pote qui se marie, ils sont mille fois plus écrits que le personnage principal et ça arrive sur plein de films des années 80 qu'on a adoré, qu'on a vachement regardé, mais du coup, c'est quoi le rôle modèle aujourd'hui d'une fille de mon âge, de 38 ans, etc., donc c'est une fille un peu artiste qui est attirée par le bad boy ou par le mec qu'elle ne peut pas avoir ou qui est genre un peu mal dans ses pompes et qui va tout d'un coup descendre des escaliers en étant un peu bonne, enfin, c'est vraiment, c'était difficile de se placer par rapport à ce truc et moi, j'ai encore des séquelles de ça, j'ai l'impression, de plein d'autres choses de mon enfance, mais de films qui n'ont pas donné l'impression qu'une femme, c'était autre chose que ça aussi, ça pouvait être n'importe quoi, que tu pouvais être est-ce que tu voulais que tu pouvais ne pas être jugée si tu avais envie de coucher avec tout le monde ou si tu avais envie de jamais coucher ou si tu avais envie d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir ou de ne pas travailler ou de travailler ou de faire les deux et de ne le faire pas très bien, enfin, j'ai envie de te montrer qu'on peut être toutes ces personnes-là et j'ai l'impression qu'il faut faire la même chose avec les garçons maintenant. On va de plus en plus loin là-dedans. Au début, on avait un peu de mal à parler de règles, de trucs et tout parce que Netflix était très à l'américaine sur ça et il nous laisse beaucoup plus de liberté donc là, on y va pas mal de plus en plus mais c'est vrai qu'on a essayé de faire des personnages féminins qui existent quoi, qui parlent aux filles et puis qui ne soient pas justement très successfull, pas très douées, parfois qui se font du mal, qui se mentent, qui ne sont pas super quoi, super parfaites et ce qu'on a fait aussi avec Kona, je pense qu'en fait c'est une forme de manière de montrer que tu n'es pas obligée d'être une femme parfaite et moi, j'en peux plus de cette image. C'est vrai que c'est horrible parce que c'est très difficile ce truc de on fait tout comme les mecs donc on bosse comme les mecs, etc. Mais par contre, si on ne fait pas bien ce qu'on devait faire dans les années 50, genre s'occuper des enfants, faire la cuisine, eh bien, on est quand même jugé et c'est ouf. Tu te dis en fait, il y a un... Les mecs ne sont jamais jugés sur ça. Tu ne dis jamais à une femme enceinte, tu ne peux dire à une femme enceinte, fais gaffe, tu bosses trop, ton bébé, il va le ressentir, tu n'es pas bien en ce moment, etc. Mais par contre, ton mec peut être en train de se défoncer la gueule à la coke toute la nuit, etc. personne ne lui dit, fais gaffe, ton bébé va sentir que tu n'étais pas bien pendant la grossesse. C'est hyper dur ce truc, c'est vraiment... C'est très... Enfin, là, je donne un mauvais exemple parce que tu ne peux pas faire ça quand tu entends, mais il y a un côté où la psychologie de la mère est tellement genre regardée, étudiée, etc. Alors que les pères, on les laisse bien faire ce qu'ils veulent, quoi. Et c'est encore assez présent, même. Donc voilà. Mais c'est vrai que je trouve qu'il ne faut pas devenir non plus des meufs réalisatrices qui ne veulent faire que des films sur les meufs et défendre les meufs parce qu'en fait, en faisant ça, on ne se fait pas du bien. Moi, je trouve qu'il faut que tout le monde remonte d'un cran et se sente bien à sa place, ce qui n'est vraiment pas encore le cas. Et pour ça, il faut casser quelques codes, en effet. Genre, moi, le couple, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée qu'il faille continuer à se battre pour absolument rester avec la même personne. Il y a plein de choses comme ça où je me dis cassons un peu ces trucs dans lesquels on a été vachement élevés et qui ne sont pas forcément bons. Et c'est aussi le cas dans ce film puisque dans ce film, il y a quand même un sujet qui est abordé. Alors moi, après, ça reste de la comédie donc on n'est pas allé loin, mais c'est que la mère a fait un enfant toute seule et le petit garçon se sent, voilà, il a besoin tout d'un coup à l'école d'avoir un papa comme les autres. Enfin, voilà, un papa comme les autres et d'avoir un papa, virgule, quand. Et du coup, Vincent, lui, ne se rend pas vraiment compte qu'il devrait lui dire non mais t'as pas besoin de ça pour être bien. Il y en a qui n'ont pas de père, il y en a qui ont, voilà. Et au début, profite un peu de ce truc donc comme on fait des conneries en tant qu'adulte et adulte et finalement, on va aussi dans le sens parfois de nos enfants même si ce n'est pas un sens très sain et je voulais un peu parler de ça aussi de tous les jugements qu'il y a sur la PMA, les mères célibataires, les couples gays qui adoptent et voilà, bien sûr qu'on ne sait pas ce que ça va donner que c'est des sujets mais sans fin, c'est comme là tous les sujets féminines avec Polanski, etc. C'est des sujets dont on pourrait parler, c'est des sujets de philo sans fin, il y a tellement de choses qui entrent en jeu, etc. Je trouve que c'est passionnant mais si on peut mettre une petite graine en disant laissez les gens vivre mais par contre apprenez-leur à accepter leurs différences en gros et à accepter qui ils sont et la manière dont ils sont et à se dire bon ben moi c'est comme ça de temps en temps je suis hyper mal, parfois je suis hyper bien, parfois j'ai envie de voir personne mais voilà, j'essaye de de montrer des petites bribes de ça dans mes films et mes séries tout le temps, de donner de la liberté et que de dire il y a toujours du jugement, il y en aura toujours mais juste ça ne changera rien. Ça fait peur toujours, c'est hyper agressant. Après, j'ai l'impression que le film rend plutôt joyeux. En fait, j'ai aussi ce truc-là où pour l'instant je n'ai pas fait un film, c'est des films quand même d'humilité. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment dire qu'on ne peut pas devenir fou sur mes films parce qu'on ne peut pas dire ouais, c'est de la merde, non, non, c'est comme c'est des petits films sympas, je n'ai pas une énorme angoisse du public en général. Soit ils se disent ah ben c'était trop sympa, j'ai passé un bon moment, soit ils se disent bon ben j'ai pas aimé mais bon j'ai perdu 1h20, ça ne va pas être un drame dans leur vie, enfin c'est pas des films qui créent vraiment de l'animosité je pense, mais c'est toujours hyper stressant parce qu'on a envie de pleurer, je pense qu'on fait aussi ce métier parce qu'on a envie de raconter des histoires aux gens et qu'elles leur plaisent et qu'elles les touchent d'une certaine manière etc. Donc j'ai hâte et à la fois j'ai peur mais c'est vrai que je suis assez contente du film dans le sens où oui, en tout cas sur les gens qui ont des enfants, des jeunes enfants, sur les familles etc. j'ai l'impression qu'ils touchent quand même les gens, il les fait rire et qu'il leur fait passer un beau moment et qu'ils se retrouvent un peu et moi c'est le but donc il n'y a pas de... c'est vrai que comme je n'ai pas des buts de conquête absolue du monde du cinéma, je ne suis jamais dans un énorme stress après ce qui est angoissant c'est si tu ne rencontres pas du tout le public, que tu fais un four, ce qui m'est arrivé de façon pas terrible mais c'est vrai que telle mère, telle fille ça n'a pas tellement marché en salle, après ça a très bien marché à la télé, en VOD etc. on est sortis, on est sublime, on ne sait jamais pourquoi un film ne marche pas mais je crois que c'est vrai que le public n'a pas rencontré ce film, c'est dur, c'est toujours un peu difficile, j'espère que ça ne va pas m'arriver 20 000 fois mais bon, ça m'arrivera donc c'est le principe du métier quoi et puis il y a toujours des gens qui détestent, des gens qui écrivent des trucs horribles et tu as envie de leur dire bon bah oui ok, excuse-moi mais ce n'est pas non plus en fait le truc c'est que je ne t'ai pas fait du mal en faisant ce film en fait je ne voulais pas te faire tant de mal vraiment je suis désolée que ça t'ait tellement énervée mais c'était vraiment pas le but moi je voulais juste vraiment te faire rigoler pendant 1h20 et je suis désolée si tu as payé ton billet etc. tu aurais dû attendre qu'il passe à la télé pour ne pas dépenser ton argent c'est vrai que c'est difficile parce que tu fais ce métier bon bah tu te dépends du désir des gens et si tu déçois c'est un peu comme si genre tu étais une meuf mais ultra bonasse etc. et que donc on t'a fait une bande annonce on met en valeur le truc pour que tout le monde se dise qu'il va y trouver son compte et puis s'ils n'y trouvent pas leur compte ils t'en veulent vachement ils ont un espèce de désir déçu quoi donc j'espère que voilà j'espère que ça va pas trop m'arriver sur celui-là et j'espère qu'à Rougoulême la caisse sera sympathique et gay quoi c'est tout ce dont on a envie sur ça Sous-titrage ST' 501